Bonjour et bienvenue dans la présentation de la certification Le Robert. Comment passer la certification Le Robert ? Quelle que soit la formule que vous choisissez pour passer la certification, en centre d'examen, en entreprise, le processus est le même. Le jour du test, à l'heure indiquée sur votre convocation, connectez-vous sur le site examen.certificationlerebert.com en utilisant l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été transmis. Après avoir lu les consignes générales de l'examen, vous pourrez effectuer un test de votre matériel audio. Une vidéo vous présente l'interface. Vous devez ensuite déclarer sur l'honneur que vous acceptez les règles de l'examen. Le surveillant vous fournira le code examinateur nécessaire pour commencer l'examen. Comment se déroule l'examen ? La certification Le Robert évalue votre niveau d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et d'expression à travers 350 questions de 11 types différents et de niveaux de difficultés variés. Au début de chaque série de questions, une vidéo vous explique les consignes. Après l'avoir regardée, cliquez sur le bouton pour débuter la séquence. Les questions pourront prendre la forme de dictée, de QCM, de textes à trous ou encore de phrases à corriger. À tout moment, vous pouvez revoir la vidéo de consignes en cliquant sur l'icône à gauche de l'écran. Une fois que vous êtes sûr de votre proposition, cliquez sur « Je valide ma réponse ». Si vous ne savez pas, cliquez sur « Je ne sais pas répondre ». L'examen dure 1h45. En haut à droite de l'écran, un pourcentage vous indique votre avancement et le chronomètre vous permet de gérer votre temps. Lorsque vous dépassez le temps conseillé pour répondre à la question, le voyant passe du vert à l'orange. À tout moment, vous pouvez mettre votre examen en pause en cliquant sur ce bouton. Attention, même en pause, le temps continue de s'écouler et vous n'êtes pas autorisé à quitter votre poste. Vous pouvez également abandonner définitivement l'examen en cliquant sur ce bouton. Une fois l'examen terminé, cliquez sur « Retour à l'accueil ». Dès la fin de l'examen, votre score s'affiche sur la page d'accueil assorti d'un code que vous pourrez communiquer aux personnes ou aux institutions, employeurs, universités ou autres qui souhaiteraient le vérifier. Vous pouvez également consulter votre bilan détaillé en cliquant sur ce bouton. Ce bilan comprend votre score sur 1000, vos résultats par compétence, un QR code de vérification, une échelle de lecture du score, un barème qui vous indique votre niveau de maîtrise du français. Vous pouvez imprimer votre bilan et le sauvegarder sur votre ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne certification!